Musique Artiste peintre terrassonnaise, Nelly Carosi expose ses oeuvres à la vitrine du Périgord à Terrasson du 29 juin au 29 juillet 2023. De préférence en fin d'après-midi, on peut la rencontrer sur son exposition. A la demande générale, je vais dire un mot quand même. Je voulais remercier tout le monde qui est venu me soutenir et voir mes oeuvres. Tout ça pour dire que heureusement que vous êtes là, parce que sinon je n'aurais pas exposé et je n'aurais pas votre retour bienveillant qui me fait plaisir. Je suis heureuse que vous soyez là pour moi. Merci à tous. Et puis, merci à mon mari Giovanni qui est toujours près de moi. Voilà, on est comme des petits oiseaux sur la branche et je travaille. Coucou. Mais oui, je ne sais pas. Je vous vois la nuit de ma soeur. Quoi ? Nelly Carosi, c'est la deuxième exposition, je crois, à Terrasson ? Maintenant, c'est la quatrième à Terrasson. C'est la deuxième à la vitrine du Périgord. Voilà, mais j'avais exposé aussi, avant il y avait une petite galerie, la galerie Temps de l'imaginaire. Et puis j'avais exposé aussi avec Yashinto, à côté de la mairie là. Et puis j'ai exposé aussi à Tulle. Bon, mais ici, c'est la deuxième fois. Et voilà, parce que bon, c'est plus facile. Et puis, je ne sais pas. Une amie m'a dit, mais tu sais, c'est libre et tu pourrais exposer ici. Alors, j'ai dit, mais oui, pourquoi pas ? Et du coup, ça m'a donné de l'inspiration et j'ai travaillé. C'est une exposition à voir jusqu'à quel jour, de quand en quand ? Alors, donc du 29 juin jusqu'au 29 juillet. Un mois ? Un mois, oui, un mois. Donc, oui, je ne serai pas là tous les jours, bien sûr, mais j'essaierai d'être là le plus souvent possible. Plutôt à quelle heure on peut venir ? Peut-être que je viendrai sur tous les après-midi. Fin d'après-midi ? Fin d'après-midi, oui, voilà. De 15h à 18h ou 16h à 18h. De toute façon, le temps que tout le monde fasse sa sieste. Voilà. Comment avez-vous appelé cette exposition ? Alors, Primavera 2023. Primavera, c'est le printemps en italien. Et c'est vrai que ça représente bien ce que j'ai fait, parce que j'adore la nature et le réveil de la nature au printemps. Voilà, moi j'aime les fleurs, les arbres, les oiseaux. C'est vrai que le principal élément de votre peinture, c'est la couleur. Oui, mais la peinture, c'est la couleur en même temps. Voilà, bon, en même temps, je fais de la peinture, je ne fais pas de la photo. La photo, bon, ils font de noir et blanc, c'est plus artistique. Tandis que, bon, la peinture en noir et blanc, ça ne suffit pas, quoi. Et puis en même temps, qu'est-ce qui nourrit ? C'est la couleur. Voilà, oui, donc c'est la couleur. Je suis d'accord avec vous. Alors, il y a toutes les couleurs. Il y a des couleurs très gaies, très, très... qui nous apportent beaucoup de réconfort par les temps qui courent d'ailleurs, justement. Beaucoup le disent ici, c'est que, en cette période un peu grise, ça apporte un peu de positivisme. C'est-à-dire, la période est grise moralement, en fait. Sinon, ensuite, bon, la nature est belle, c'est le printemps. Bon, mais après, on nous dit, bon, c'est la sécheresse, c'est la fin du monde. C'est vrai que ce n'est pas drôle. Donc, oui, c'est gris parce qu'on a une angoisse intérieure qui fait qu'on a l'impression que c'est gris. Mais en fait, il y a la vie, toujours, et il faut la préserver, voilà. Ils ne vont pas nous casser le moral. Vous êtes tombé dans la peinture depuis... En fin de compte, c'est une envie qui date de très longtemps. Et puis, quand vous avez eu l'occasion, quand vous avez arrêté votre emploi dans la médecine, vous avez pris le pas ? C'est ça, c'est ça, ben voilà. J'ai pris quelques cours de peinture vers la fin, effectivement, de ma carrière, on va dire, ma carrière... Professionnelle. Ben, carrière, quoi, voilà. Et donc, j'ai découvert, voilà, j'ai découvert que c'était une voie pour moi. Parce qu'on peut essayer plein de choses sans jamais trouver ce qui fait tilt en vous. C'est vrai, j'aurais pu... J'ai pris des cours de musique et j'aurais dit, ouais, ça me plaît la musique. Mais je n'y excellais pas. En fait, pour être passionné, il faut arriver à faire les choses s'éclater, quoi. Comment vous vient de l'imagination ? Parce que c'est aussi ce qui ressort un peu de cette exposition, c'est qu'on saute peut-être presque du coq à l'âne d'un tableau à l'autre. On est vraiment très différent. Oui, mais bon, c'est ça la vie, on saute du coq à l'âne, hein. Et en même temps, ben, moi, je travaille... Je travaille pas sur commande. Donc, je fais ce que je veux, en fait. Et voilà, si un jour j'ai envie de cette couleur, je fais cette couleur. Et puis après, je fais un trait, puis je pense à quelque chose et je le fais, voilà. C'est pas plus difficile que ça. C'est pas trop compliqué, en fait, hein. Voilà, moi, je travaille pas sur des grands thèmes. Je travaille pas sur la Vierge Marie ou sur des commandes religieuses ou des commandes d'État. Moi, je fais ce que j'ai envie, voilà. Par exemple, le tableau qui est à côté de vous, là, où on voit des oiseaux, comment vous est venue cette idée ? Voilà, ben, il y avait des oiseaux qui chantaient à côté de chez moi. Et puis tout d'un coup, je me suis mis à faire un oiseau, voilà. C'est tout bête, hein, c'est aussi bête que ça. Et puis après, voilà, j'ai fait des traits, puis je me dis, tiens, ça va bien ensemble, c'est sympa, voilà. Il y a quand même du contraste, il y a du jaune, du bleu, il y a... Oui, ben oui, il y a des couleurs, quoi. Il y a la vie, ben, les oiseaux, en fait, c'est la musique, c'est la couleur, c'est... Moi, je ne sais pas comment vous dire, comment l'infusion me vient, je ne sais pas, je ne sais pas, ça vient. Déjà, ça vient, c'est merveilleux, quoi, hein. C'est ça, je ne suis pas en train de sécher devant ma toile blanche, j'arrive à faire quelque chose, chaque jour, je fais quelque chose. Et ça, c'est bien parce que ça me nourrit, et voilà, ça me fait plaisir, et quand on est heureux, ben, on rend les autres heureux autour de soi, hein. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite de passer la peinture, et qui aimerait pourtant peut-être y aller un jour ? Il faut qu'il se jette, hein. Parce que s'il ne le fait pas maintenant, il ne le fera jamais. Et que, bon, le temps passe vite. Et que si on n'arrive pas à travailler un petit peu les choses en soi-même, on ne sait pas de quoi on peut être capable. Moi-même, je ne savais pas que je pouvais faire tout ça, hein. Voilà. Et je le fais. C'est merveilleux, hein. C'est vrai, c'est merveilleux, hein. Voilà, moi, je souhaite à tout le monde la même chose. C'est-à-dire de trouver le médium qui lui convient le mieux, et qui le rende heureux en le faisant. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup Nelly Carassi, à bientôt. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501